Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureux de vous retrouver sur BSI Télévisions, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le principal titre. Prévu pour ce jeudi 14 avril 2022, le débat sur la révision de la loi électorale a été reporté au mercredi prochain par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. C'est ce jeudi qu'a débuté à Kinshasa la campagne accélérée des vaccinations contre la Covid-19. Enfin, 306 morts selon un dernier bilan du bureau de gestion des catastrophes de la province du KwaZulu natal en Afrique du Sud après une forte pluie diluvienne. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Suite à l'absence de l'opposition parlementaire dans l'hémicycle, le président de la Chambre a décidé de reporter la plénière de ce jeudi au mercredi prochain. La plénière des séjours devrait s'y consacrer à la révision de la loi électorale. Suivez. Suite à l'absence de l'opposition parlementaire à la plénière de ce jeudi 14 avril 2022, l'opposition notamment le Front commun pour le Congo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiamponga, a décidé de renvoyer la plénière de ce jour au mercredi prochain. Cette plénière devait se consacrer à la révision de la loi électorale. L'expliqueur de la Chambre basse du Parlement a donné une autre raison, c'est que plusieurs propositions d'amendement de la loi électorale ont été déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement, ce qui rend abondante la matière à examiner. Pour permettre aux différents groupements politiques de se mettre d'accord sur les options élevées, il les raccorde du temps pour se concerter. Votre bureau vous propose que ce débat soit reporté en mercredi pour des raisons suivantes, deux essentiellement. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenu. Il faut qu'ils reviennent. Nous n'avons rien inventé. C'est une initiative de collègues que nous soumettons à l'ensemble des honorables députés. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon. Il est bon que nous soyons animés de minimum de patients et de donner le temps aux collègues qui se sont fâchés de revenir à la raison. Rappelons que les députés nationaux du Front commun pour le Congo ont boycotté la séance plénière de ce jour en accusant l'Assemblée nationale d'être une caisse de résonance du président de la République et de son gouvernement. Et voilà, les députés du Front commun pour les Congos FCC ont boycotté la plénière de jeudi 14 avril 2022, convoqués pour examiner la loi électorale visant à préparer la tricherie électorale par les régimes actuels selon la déclaration lue par ces groupes de députés. On écoute. Dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022, afin d'examiner la proposition de loi modifiée à la loi électorale, et cela, sans aucun consensus, a été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant à l'organisation et au fonctionnement de la Sénine et à l'électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustrations et d'éclos. Il s'y est de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, celle-ci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Où on a besoin de rappeler que le renforcement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que les régimes étaient bloquées par le RCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence des nouveaux dirigeants comme en témoigne la dégradation constante de la situation politique, économique, sociale et sécurité de notre pays. Deux, le renouvellement des juges de la Cour fonctionnelle au mépris des dispositions légales en vigueur, dans le seul but de mettre en place un cadre qui va valiser la tricherie que le pouvoir actuel entend orchestrer lors des élections à venir. La mise en place d'une plénière et d'un bureau de la CENI sans représentation de l'opposition politique, comme le veut la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette décision d'appui à la démocratie, l'objectif étant de mettre en place une équipe chargée d'organiser la vie très chérie au regard du bilan médiocre du régime en place, hausse généralisée des prix de produits de privé nécessité, pénurie de produits pétroliers rendant les transports de viens et de personnes chaotiques, prolifération des cas d'électoratement de venir public, détérioration sans précédent des conditions de vie. Dans les soucis d'avoir un processus électoral apaisé et crédible, le député national élu de la FUNA à Kinshasa, à Ndombasi, a proposé à la plénière de l'Assemblée nationale quelques éléments qu'il trouve, lui, indispensables dans la loi électorale. On l'écoute. « Chers collègues, comme nous le savons tous, la question électorale constitue l'un des grands enjeux de cette session parlementaire. À quelques mois de 2023, les préoccupations du peuple congolais au sujet du processus électoral sont légitimes. Ainsi, je demanderai l'inscription de deux matières supplémentaires très importantes, qui sont, primo, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour nous assurer de la sincérité du contentieux électoral. Secondo, la recomposition des organes de la CENI, institutions qui doivent garantir l'indépendance des élections. Ainsi, je demande que ces deux questions soient inscrites dans le calendrier de la présente session parlementaire. En outre, il est impératif que nous trouvions un consensus sur la loi électorale afin de nous éviter un processus. » Après les boycotts de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale et les reports de cette dernière par le speaker de la Chambre à basse, certains députés restés dans la salle ont jugé logique et démocratique la décision prise par Christophe Mbosso. On les écoute. « Nous voulons que cette loi puisse fédérer au lieu de diviser. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas ouvert le débat aujourd'hui et c'est reporté pour le mercredi prochain. » Le président vient de prouver encore sa sagesse parce que nos amis du FCC et ceux de la MUNCA ont boycotté la plénière d'aujourd'hui. Et le président donne une semaine, renvoie les discussions à une autre plénière. Vous savez, les discussions sur la loi électorale, c'est toute une expérience en RDC. Nous avons trois expériences d'élection et donc ça s'enrichit du jour au jour. Je ne vois pas pourquoi nos amis ne viendront pas donner leur expérience et surtout leur désidérata, les modifications. C'est une expérience que nous avons vécue ensemble, l'opposition et la majorité. Et donc il appartient à tout Congolais, à tous citoyens, pas seulement les parlementaires, d'être assez éveillés pour contribuer à ces discussions. Et enfin, comme on dit de toute discussion, j'ai eu la lumière. Dans son cabinet de travail, mercredi 13 avril 2022, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu le chef coutumier des différentes provinces du pays. Au menu, le problème lié à la cohabitation pacifique dans le province. Suivez. Le chef coutumier des républiques, tout écoutant la présidente de l'Assemblée nationale, les amis personnalités de la République. Les gens de l'Amp oko blocaient les commentaires de l'Assemblée nationale, nous ayberions la même des énormes ét sulfur Assis au pays. ... Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. En santé, les coups d'envoi de la campagne de vaccination accélérée a démarré ce jeudi 14 avril à Kinshasa. La campagne de vaccination accélérée contre la COVID-19 a démarré ce jeudi 14 avril à Kinshasa et prendra fin le 20 avril dans 7 jours. Selon l'antenne provinciale du programme élargi de vaccination PEV qui l'organise avec ses partenaires, le but est de minimiser l'impact d'une probable cinquième vague de cette pandémie en RDC. C'est vrai, pendant cette période, il n'y a pas assez de cas, mais on se prépare déjà à une nouvelle vague puisque déjà en Europe, la maladie a repris. Deuxièmement, avec la vaccination routine, la RDC et la ville-province de Kinshasa aussi, nous sommes à moins d'un pour cent de personnes vaccinées, a fait savoir le coordonnateur du PEV à Kinshasa d'Ortéredi-Makingou. Il a indiqué que le PEV va déployer les équipes d'abord dans la plupart des centres de santé qui vaccinent pour une stratégie fixe. Ces derniers a précisé que pendant une période de 3 à 4 jours, l'équipe des vaccinateurs sera dans un endroit et après avoir vacciné un rayon donné, elle va se déplacer vers un autre site. Il a également invité les personnes qui vont opter pour la deuxième dose à se présenter un mois après avoir réussi la première dose pour la suite du processus. Notez que le PEV détient 4 types de vaccins et chacun est libre de faire son choix. Les récentes inondations dévastatrices en Afrique du Sud, le pire de l'histoire du pays, ont fait 306 morts selon un dernier bilan du Bureau des gestions des catastrophes de la province du KwaZulu-Natal. Je suis Kalamba, nous en dit plus. Il s'agit d'une catastrophe aux proportions énormes d'après le président Cyril Ramaphosa. En déplacement ce mercredi à Durban, les récentes inondations dévastatrices en Afrique du Sud, les pires de l'histoire du pays, ont fait 306 morts selon un dernier bilan du Bureau des gestions des catastrophes de la province du KwaZulu-Natal. Les autorités locales ont déclaré faire face à un afflux de corps dans les morgues. Les précipitations record qui ont atteint depuis le week-end dernier un niveau jamais enregistré depuis plus de 60 ans dans cette région ouverte sur l'océan Indien ont laissé derrière elles des paysages dévastés. Et voilà, c'était la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Si vous nous avez pris encore des diffusions, voici les rappels de principaux titres. Prévu pour ce jeudi 14 avril 2022, le débat sur la révision de la loi électorale a été reporté au mercredi prochain par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. C'est ce jeudi qu'a débuté à Kinshasa la campagne accélérée des vaccinations contre la Covid-19. Enfin, 306 morts selon un dernier bilan du Bureau des gestions des catastrophes de la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud après une forte pluie diluvienne. Enfin, ce journal préparé par la rédaction d'EBS et Télévisions est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Merci. Merci.